Pailloux libraires et l'hebdo vous présentent marque-page. Le caveau de famille, c'est la suite du mec de la tombe d'à côté, le premier livre de Katharina Mazzetti. Dans ce caveau familial, on retrouve avec plaisir les personnages de Désiré et de Béni. Désiré est bibliothécaire et citadine jusqu'au bout des ongles, Béni lui est paysan et il a les ongles bien noirs de travailler la terre. Ces deux-là se sont rencontrés un peu par hasard et beaucoup par solitude, et même s'ils sont très amoureux, ils ont bien du mal de faire cohabiter leurs deux mondes si différents. Car tous les opposent, Désiré et Béni. Fleurs coupées en bouquets de douze, contrechamps à en semencer. Et c'est bien de semences dont il s'agit dans ce deuxième volet, car déroutés autant par leurs sentiments que par leurs différences, Désiré et Béni ont décidé de se donner trois dernières nuits ensemble. Des nuits principalement dictées par l'horloge biologique de Désiré. Si rien ne se passe, ils retourneront chacun à leur vie et mettront fin à cette histoire un peu compliquée, et si le résultat est positif, ils verront bien, et nous aussi. Trois soirées peuvent se révéler un laps de temps bizarrement long. Le premier soir, on pense qu'on est riche, il en reste encore beaucoup. Le deuxième, on pense, malgré tout ce n'est pas le dernier. Le troisième soir, on est tellement occupé à vivre le moment qu'il paraît infini. Ce soir-là, nous avons quand même prononcé quelques mots. En se serrant très fort les mains, nous avons répété nos promesses de ne plus nous revoir si le test n'était pas positif. Lorsque j'ai découvert le mec de la tombe d'à côté, il venait de paraître aux éditions Gaïa et était imprimé sur du papier rose. Dans le caveau de famille, j'ai retrouvé avec délectation ces deux personnages un peu paumés, avec leurs interrogations et leurs réponses parfois farfelues. Cette fois-ci, les pages ne sont pas rose bonbon, mais Katarina Mazzetti se révèle être un auteur confiseur. Elle nous entraîne au gré de son écriture sucrée et acidulée, dans une farandole joyeuse de tranche de vie. Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marquepage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501